Bonjour, je suis aujourd'hui chez Proximus pour rencontrer le dirigeant de l'entreprise, Guillaume Boutin. Nous allons échanger sur le sujet de la 5G, comme je vous en ai parlé un peu plus tôt la semaine dernière. Et donc nous allons couvrir plusieurs aspects, naturellement essayer de comprendre concrètement la 5G c'est quoi, ça sert à quoi. Et puis aller dans des sujets qui parfois sont sujets à controverse, la question sanitaire, la question environnementale. Et puis plus généralement notre rapport à la technologie, comment Proximus finalement se voit évoluer dans l'avenir en tant qu'entreprise. Quelle place Proximus veut occuper sur le marché belge avec ses différentes solutions. Voilà très vite brossé ce qui va nous occuper aujourd'hui avec Guillaume Boutin. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci de donner un peu de temps aujourd'hui pour s'échanger sur la 5G. Avec plaisir. Sujet ô combien passionnant et évidemment Proximus est un acteur majeur sur le marché belge à cet égard. Alors j'ai interrogé ma communauté pour essayer de comprendre quelles pouvaient être les questions autour de la 5G. Et je voudrais qu'on couvre aujourd'hui peut-être 5 parties qui me semblent pertinentes. D'une part revenir sur la dimension technologique, parce que ça peut surprendre, mais pour certains la 5G reste quelque chose d'assez flou. 7 belges sur 10 aujourd'hui ont du mal à s'y retrouver. Donc on va essayer un peu de creuser ça, voir ce qui se fait d'un point de vue applicatif. Et puis il y a peut-être trois verticales intéressantes sur, quand on élargit le sujet, c'est la question sanitaire qui agite beaucoup dans le public. La question environnementale et puis la question plus large de notre rapport à la 5G, à la société de manière générale. Peut-être pour commencer, si je devais prendre une image, un de tes enfants arrive, disons il a 5, 7 ans, et te dis papa, la 5G c'est quoi ? Ça sert à quoi ? Alors c'est une image déjà qui me parle, parce que j'ai un enfant de 5 ans. Qu'est-ce que je te dirais ? Je te dirais probablement que la 5G c'est la nouvelle génération pour la téléphonie mobile. C'est une technologie donc qui permet de connecter les humains, les êtres humains entre eux, mais aussi les objets, de façon très contrôlée, très sécurisée, sans faille, et aussi d'une façon qui n'a pas encore été vue jusqu'à aujourd'hui. Et puis probablement je lui expliquerai qu'il y a aussi quelque chose qui va lui permettre de réaliser un peu tous les rêves auxquels il peut croire lorsqu'on est enfant. Les robots, les drones, les villes autonomes, et aussi les promesses autour de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, ces jeux vidéo par exemple. Et puis aussi un point que j'aimerais lui mentionner, probablement que comme toute technologie, comme toute innovation, si on en fait bon usage, si on est responsable dans son utilisation, probablement que cette technologie pourra également permettre de créer une société plus durable. Pour moi tu soulignes là un point qui est absolument fondamental, c'est le côté responsable, on y reviendra un peu plus tard, mais il y a un vrai débat aujourd'hui autour de ce qu'on appelle la sobriété numérique, ce qui je pense est un point important. Revenons peut-être à une dimension un peu plus adulte, on présente souvent la 5G comme étant finalement une promesse, on va dire, à trois facteurs. On parle de latence, on parle de débit, et on parle de couverture. Pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux peut-être élaborer sur ces trois aspects qui sont un peu la pierre angulaire, je dirais, de cette technologie 5G ? Tout à fait, alors il y a un aspect, peut-être qui est d'ailleurs le plus fondamental, c'est la notion de capacité. C'est-à-dire que l'explosion des besoins en data, en usage, nécessite d'améliorer la façon dont on transporte ces informations, et la 5G c'est une technologie plus performante pour absorber la totalité de la capacité nécessaire aux besoins du monde d'aujourd'hui. Donc ça c'est déjà le premier élément, et c'est-à-dire l'élément fondateur du pourquoi de la 5G ? Parce qu'on en a besoin pour transporter l'explosion des volumes de data qui arrivent par nos nouvelles façons, dont l'économie, dont la société, dont les gens fonctionnent. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, en effet, au-delà de cette capacité accrue, la 5G ça apporte une meilleure latence. C'est quoi la latence ? C'est la capacité à la technologie de répondre à un stimulus. Un stimulus qui peut être industriel, dans des processions industrielles très complexes, on a besoin de pouvoir réagir très rapidement. Aujourd'hui on met des fils, pour cela avec la 5G on pourra enlever ces fils et avoir une réponse aussi performante, mais sans avoir à câbler, et donc ça donne de nouvelles perspectives, et on reviendra probablement dessus. Et donc la latence c'est aussi quelque chose dont on a besoin pour des besoins un peu plus grand public. Si vous êtes un gamer, vous avez besoin d'avoir un réseau qui réagit très rapidement. Aujourd'hui c'est possible avec de la fibre optique chez vous, pas tellement possible lorsque vous êtes en mobilité. Donc avoir cette expérience de divertissement également possible en mobilité pour jouer à tous vos jeux préférés, ça c'est également un sujet qui est apporté par la latence. Le deuxième élément au-delà de la latence, c'est le contrôle, la sécurisation, la capacité de contrôler le flux entre l'utilisateur, l'objet utilisateur ou l'homme utilisateur, et la technologie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir allouer une partie du spectre pour une application, un processus industriel donné. Ce qui va permettre de contrôler de façon très fine, et comme on ne sait pas le faire aujourd'hui en 4G, des processus critiques. C'est pour ça que parfois on parle de la 5G pour gérer les flux de circulation dans une ville. C'est pour ça qu'on parle parfois de la 5G, on y reviendra probablement, pour gérer des opérations à distance, des choses qu'on n'imagine pas faire sans avoir une interaction directe avec l'objet de l'expérience. On peut imaginer tout ça maintenant à distance. Et donc cette capacité à générer et à gérer des flux critiques, c'est aussi une énorme avancée que la 5G va apporter. Et puis, bien entendu, arrivera le sujet de la couverture que vous mentionniez. La couverture, finalement, ce sera plutôt pour le grand public. Les processus dont je vous parlais, plus sécurisés, plus sûrs, qui demandent de la très grande réactivité du réseau, ce sera plutôt pour des processus industriels, qui demanderont plutôt l'utilisation des fréquences hautes de la 5G. Tandis que la couverture, ce sera plutôt pour une couverture comme on fait aujourd'hui pour la 4G ou la 3G, pour pouvoir transporter de la data ou communiquer entre nous de façon sans couture, fluide, et aussi avec une capacité à traiter l'information plus efficacement. Donc c'est ça vraiment l'intérêt de la 5G sous ces trois grandes dimensions que vous mentionniez. Finalement, très concrètement, si je m'imagine, pendant la situation avec cette pandémie, on est finalement à cette réclusion un peu forcée. Quand je t'entends, j'ai envie de me dire, un cas très concret, c'est de me dire, demain, quand je fais ma vidéoconférence, j'aurai plus de lag, j'aurai plus cette image un peu floue, j'aurai une fluidité beaucoup plus grande, qui me permettra peut-être d'engager, d'encourager davantage, par exemple, des étudiants à activer leur webcam pour ne plus avoir cet enjeu de la bande passante. Est-ce que ça, on pourrait dire que concrètement, c'est un bénéfice qu'on pourrait avoir d'un point de vue citoyen ? C'est clairement un bénéfice, donc ça, c'est un peu la capacité dont je te parlais tout à l'heure. C'est à la fois en download et en upload. Et l'upload, c'est quelque chose dont on a besoin, en effet, pour faire tout ce qui est application de télétravail, de télééducation, télémédecine, demain, on aura besoin de ce flux multidimensionnel. Je reçois de l'information, mais j'en envoie également. Et c'est vrai que dans les technologies fixes, la fibre permet cela. Dans les technologies mobiles, la 5G aura également une capacité d'upload bien supérieure aux technologies actuelles. Donc évidemment, ça permettra d'aller plus loin dans ce type d'application, en effet. Tu soulignes un point important, et j'allais y venir aussi, c'est la fibre. On compare parfois fibre et 5G, on les associe, on va dire, avec une sorte de rapport de proximité. J'ai lu par exemple que la 5G, ce serait un peu la fibre aérienne. Si je reprends mon cas très concret, on pourrait dire que finalement, la fibre pourrait faire le job pour quelque chose qui est du domaine du statique, là où la 5G serait plutôt du domaine de la mobilité. Si tu devais peut-être expliquer les différences et les points communs entre 5G et fibre, qu'est-ce que tu présenterais par rapport à cela ? De toute façon, ce qui est certain, c'est qu'elles sont indissociables. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir un réseau 5G qui soit connecté à un réseau du passé, parce que les vitesses permises et la capacité permise par la 5G, une fois que je la transporte dans mon réseau terrestre, si elle n'est pas suivie de fibre, tout ça n'a pas d'intérêt. Donc c'est pour ça qu'on a besoin et de fibre et de 5G dans un continuum, parce que je vais commencer en 5G quand j'ai besoin d'avoir des capteurs qui répondent très vite et qui sont soumis à des flux de data très importants. J'ai besoin de mettre ces capteurs un peu partout dans mon entreprise ou dans les villes ou quand je suis moi-même en mobilité en tant qu'utilisateur personnel. Et puis après, ces capteurs vont te relier à mon 5G très rapidement avec cette rapidité, cette capacité accrue de la 5G et puis après, transporter par le réseau fibre. Donc en fait, c'est juste un continuum de technologie qu'on appelle gigabit, qui permet d'aller très vite et low latency avec des latences très faibles pour pouvoir justement de bout en bout, permettre de gérer ces processus industriels. Un nuage de drone, j'ai besoin de la 5G pour le piloter. Sur la partie, j'allais dire, aérienne du sujet, mais derrière, il faut que je transmette cette information en fibre à mon back office et là où je vais traiter ma formation. Donc en fait, on ne peut pas séparer fibre et 5G parce que c'est quelque part un continuum de technologie, où l'importance de déployer les deux de front. Et puis, un dernier élément qu'on ne doit pas non plus oublier et qui est très important pour la mise en place de cet écosystème nouveau, c'est aussi ce qu'on appelle le edge computing, donc la capacité à processer l'information, de mettre la capacité de calcul au plus proche du réseau. Et donc, en fait, un monde avec latence très faible et avec des capacités de traitement très élevées, doit combiner la 5G, la fibre optique et ce qu'on appelle le edge computing de la capacité de calcul au plus proche des processus qu'on va traiter. Donc finalement, il y a une logique d'écosystème. Il y a souvent cette image que la 5G, c'est un peu, et je pourrais même faire un parallèle avec la pandémie, c'est la rupture, c'est-à-dire qu'on passe d'un système à un autre, il bascule un peu comme on peut parfois entendre la pandémie, c'est le monde d'avant et le monde d'après, alors que tout finalement est une logique de continuité. Et si je comprends, là, on a une démarche qui est plus, si je peux faire un analogisme, écosystémique, c'est un ensemble de technologies qui vont opérer ensemble et qui font évoluer l'existant. Le monde technologique, c'est toujours des évolutions qui vont plus ou moins vite. Et en effet, la 5G, c'est une évolution. Mais la rupture, elle vient dans cette capacité de traitement, cette capacité à accéder de façon très sécurisée à des stimuli qui sont générés soit par des humains, soit par des capteurs. Et pour cela, on a besoin de technologies mobiles, aériennes, on a besoin de technologies filaires. Et avant, on avait un petit peu un monde qui était un peu séparé entre ces deux aspects-là, avec le Wi-Fi. Mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui, ce continuum est super important. et c'est en effet cet écosystème de technologies, c'est un triptyque, c'est le Edge Computing, la fibre et la 5G qui va permettre justement de faire de grands progrès et surtout de fournir cette plateforme d'innovation pour inventer nous-mêmes les services de demain et les entreprises de demain, les innovations de demain. Donc, c'est en effet quelque chose de très important de voir ça comme une plateforme. C'est une plateforme technologique sur laquelle on va permettre de créer des applications. Ces applications peuvent être des drones, ces applications peuvent être l'exemple de ce et donc l'intérêt de ce triptyque fibre Edge Computing et 5G, ce sera notre capacité à inventer ces applications sur cette base, sur cette plateforme technologique. C'est pour ça qu'il est parfois compliqué d'expliquer ce que sera la 5G de demain parce qu'en fait, elle reste à inventer. En fait, le meilleur de la 5G, ce qui n'est pas encore inventé, c'est ce qui va venir et je pense qu'en effet, ça passera par la créativité des gens qui vont pouvoir exploiter cette technologie. Proximus, bien sûr, en fera partie, mais pas uniquement. Toutes les entreprises et toutes les entreprises innovantes de Belgique pourront en bénéficier. Tu souviens d'un point qui me paraît aussi important et c'est vrai qu'en creusant le sujet, parce que c'est un sujet vaste, je suis un praticien, je ne suis pas un technicien, ce que j'observais, c'est que grosso modo, les technologies dites 1 à 5G ont évolué sur des décennies, depuis les années 80, les années 2020. On travaille déjà sur la 6G, soit un vaste sujet aussi. Mais donc finalement, on est dans cette logique où c'est des briques qui viennent se rajouter, c'est-à-dire qu'on n'a pas juste une bascule de 1 à 2, de 2 à 3, mais qu'on a par exemple à 2.5, 2.75G, et que donc finalement, la 5G actuellement, elle est dans cette continuité. En fait, il y a toujours une forme de nouveauté qui existe, parce que ce qui apporte vraiment, comme je l'ai dit, la nouveauté de la technologie, c'est cette capacité à faire des slices du spectre, et donc à donner, réserver une partie du spectre à tes applications que tu vas construire. Et ça, c'est la nouveauté. Et ça arrive avec une modification du cœur du réseau de Proximus, et aussi une modification de la modulation de fréquence du signal aérien. Et ça, c'est la vraie nouveauté technologique, j'allais dire, qui apporte la technologie 5G. Et puis après, derrière, ce qui est évolutif, c'est plutôt la capacité à gérer plus efficacement une somme très importante de données. Et ça, c'est plutôt dans le mode des évolutions de G3G, 4G, 5G. Ce qui est très nouveau, c'est vraiment l'allocation, le slicing, le spectre alloué à des processus critiques qu'on peut décider de façon logicielle, très simplement. Je voudrais qu'on revienne un instant sur la question de cette évolution par étapes, par briques finalement. On entend beaucoup aujourd'hui parler de cette logique de vraie et fausse 5G. Est-ce que tu peux peut-être recadrer un peu le débat concrètement ? Qu'est-ce que c'est la vraie et la fausse 5G ? Et Proximus, aujourd'hui, se positionne comment là-dessus ? Oui, alors, revenir un peu sur ce que je disais. La vraie 5G, ce sera qu'on aura aligné ce triptyque fibre optique 5G Edge Computing et cette plateforme sur laquelle on va pouvoir développer des applications, des applications industrielles ou des applications au grand public. Pour faire cela, on aura besoin, en effet, de l'évolution, j'allais dire, totale, à la fois des fréquences, les bonnes fréquences à utiliser, donc 3,5 GHz qu'on aura finalement en Belgique que l'année prochaine avec la mise en enchère de ce spectre, la fibre optique qui sera derrière tous les sites 5G, et puis notre capacité, en effet, d'amener cette puissance de calcul au plus proche du réseau. Et ça, ça va prendre probablement un an ou deux ans pour pouvoir mettre tout ça en œuvre dans la mesure où on aurait le spectre attribué au début de l'année prochaine. Donc, c'est à partir de fin 2023, début 2024, on aurait toutes les conditions réunies pour vraiment faire la différence sur ces processus, ces applications industrielles ou sociétales dont je vous parlais. Aujourd'hui, ce qu'on a lancé, c'est une 5G, c'est la première étape de la 5G, mais qui est plus pour donner du confort d'utilisation au grand public, donc avec des vitesses de téléchargement qui sont montées de 30 à 40 %, avec la possibilité de télécharger à des vitesses proches de 500 Mbps, ce qui est quand même déjà considérable. Mais c'est plus du confort d'utilisation, une évolution, j'allais dire, incrémentale de ce que peut offrir la 4G. La vraie différence, ça se fera une fois qu'on aura cette plateforme technologique Fibre 5G Edge Computing réunie autour de ces nouveaux processus 5G qui vont aussi intégrer le cœur de notre réseau. Donc, il va falloir prendre quelques années pour le faire. Et puis, bien entendu, comme je disais, avoir accès à ce spectre qui sera mis aux enchères pour l'ensemble des opérateurs à partir du début de l'année prochaine. Si on s'arrête maintenant peut-être sur l'aspect applicatif, j'entends souvent, il y a des études, entre autres d'Eriksson, qui a fait une étude auprès des Belges l'année dernière, dans leur rapport à la 5G, il y a encore beaucoup d'incompréhension quant aux bénéfices de la 5G. Sur l'aspect applicatif, j'aimerais peut-être qu'on revienne un instant. Il y a une élection qui a sorti une étude assez intéressante en octobre de l'année dernière sur le rapport des Belges à la 5G. Et un des enseignements que je trouve assez intéressants, c'est ce côté un peu flou, cette incompréhension d'un point de vue des bénéfices potentiels. Et par un d'entend, finalement, moi avec la 4G, ça fonctionne. Qu'est-ce que je ferais avec la 5G ? Donc, j'aurais envie de te demander concrètement, aujourd'hui, demain, avec la 5G, le citoyen, il fait quoi ? Et je pense que c'est un bon feedback, c'est une préoccupation légitime. Parce qu'il faut toujours avoir en tête que, d'abord, la 5G, la 5G, avec ses nouvelles applications, elle va concerner, avant toute chose, les entreprises. Et donc, c'est comme ça que la 5G va d'abord trouver sa première utilité. C'est vrai que, sur la partie grand public, on s'est dit à faire beaucoup de choses avec la 4G, et la 5G va apporter plus de vitesse, moins de latence. Et donc, j'ai d'ailleurs une satisfaction, une aisance d'usage, une facilité d'usage incrémentale. Mais la vraie différence, elle sera d'abord sur le segment B2B. C'est intéressant, je t'interromps, parce que, dans les communications, je ne sais pas comment tu le vois, mais souvent, on entend, par exemple, la 5G, vous allez pouvoir regarder vos films en 4K, dans le train. Bon, déjà, la 4K, si la dalle, elle ne fait pas minimum, je crois, 1m, 1m50, ça ne sert à rien. Je prends cet exemple, parce que je trouve qu'il illustre bien les messages qui, parfois, et je n'appuie pas ça à Proximus ou à une autre entreprise, mais dans la communication autour de cela, et peut-être dans l'incompréhension, on donne des messages qui, finalement, en perception, peuvent laisser penser qu'on est sur du gadget et qu'il n'y a pas de vrais bénéfices. Ce que tu dis là, c'est, oui, mais attends, wait. D'abord, c'est utile pour le business, pour les entreprises, et donc pour la compétitivité du pays. C'est bien ça. C'est bien ça, et je veux dire que c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on trouve un moyen de déployer cette 5G le plus rapidement possible en Belgique, parce que c'est avant tout un enjeu de compétitivité de nos entreprises, et aussi de plateforme d'innovation pour des entrepreneurs qui voudraient inventer de nouveaux services, de nouvelles applications sur ce réseau et sur cette plateforme technologique. Et ça, c'est très important, en particulier dans cette période où on va devoir relancer l'économie, et l'innovation va être très importante dans cette relance économique. C'est vrai que, pour le grand public, les bénéfices, ils sont plutôt incrémentaux. Ils sont plutôt liés au device, quelque part. Et donc, cette communication autour des bénéfices de la 5G, elle est moins liée aux opérateurs que, finalement, aux vendeurs de device. Et donc ça, à chacun de voir s'il a besoin d'un nouveau device, ça, c'est une autre question. Une question de responsabilité de l'utilisation de matériaux et de la façon à laquelle vitesse on souhaite renouveler ces équipements. Ça, c'est une question, j'allais dire, plus sociétale, mais, en tant qu'opérateur, ce qui nous intéresse vraiment avant tout avec cette technologie, c'est comment permettre aux entreprises d'être plus compétitives, d'être plus efficientes dans la gestion de leur processus industriel. Première étape. Deuxième étape, ça va être aussi vrai que la 5G va pouvoir apporter beaucoup dans la transformation d'un grand nombre de sociétaux. Nos villes, la façon dont on aborde la mobilité, la gestion du trafic. Est-ce que les voitures autonomes, un jour, sont intéressantes ? Sans 5G, je ne sais pas si c'est oui ou non, mais en tout cas, sans 5G, ça ne sera pas possible. La gestion de notre système de santé. Est-ce que le maintien à domicile ? Est-ce que je vais pouvoir permettre aux gens de rester plus simplement à domicile grâce à des capteurs sans fil qui pourraient être interconnectés de façon très sécurisée avec les systèmes de soins et permettre de désengorger ainsi nos hôpitaux ? Deuxième exemple, l'agriculture. Imaginons que demain, si on veut être plus efficient dans la maîtrise de ressources rares comme l'eau pour l'irrigation des cultures, on aura besoin probablement de réinventer la façon dont on irrigue nos champs. Et la 5G avec des capteurs, encore une fois, ou des systèmes même d'arroseurs intelligents qui pourraient être plus petits, des micro-tracteurs, on appelle ça comme cela, pourraient intervenir pour gérer un peu mieux la façon dont les agriculteurs utilisent les ressources rares. Et donc, le grand public, ça viendra après, différemment, et plutôt dans une évolution des choses qu'on connaît déjà. ça va éventuellement passer d'abord par comment moi, je me fais soigner, je l'ai déjà dit, mais comment moi, j'interagis aussi avec mon système éducatif. Et comment ça va venir concrètement ? Ça va venir avant tout par la réalité virtuelle et la réalité augmentée. C'est comment, justement, dans un échange avec un professeur, un échange avec mes collègues, je peux, depuis chez moi, reproduire des interactions très riches grâce à la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. Et bien entendu, vous voyez où j'arrive progressivement, bien sûr, dans le divertissement, du coup, avec des nouveaux types de visioconférences où on peut imaginer aussi, dans le domaine du gaming, des systèmes immersifs bien plus performants qu'ils ne sont aujourd'hui. Mais vous voyez le trajet. Le trajet, il part d'abord des entreprises, des sujets de société, la mobilité, les villes, la santé, l'éducation, et puis, progressivement, il arrivera dans le domaine du grand public avec des nouvelles façons de communiquer, d'avoir un effet immersif dans le divertissement avec, voilà, réalité augmentée, réalité virtuelle qui viendront agrémenter ce qui existe déjà aujourd'hui. C'est intéressant, je pense, précis, ça, parce que, d'un point de vue de la clarté, de bien comprendre un peu dans une logique de ligne du temps qu'on met sur ce processus d'abord des applications type business to business, entreprise, et que seulement plus loin, on arrive vers ce côté applicatif en toutes les grandes entreprises, que ce soit Facebook, Apple et autres, sont sur le développement de la réalité augmentée, virtuelle, il y a un vrai business. Mais parler de ça maintenant, au moment où je parle, en 2021, c'est plus de l'ordre du fantasme que du concret, on est bien d'accord, d'un point de vue consommateur. D'un point de vue conso, encore une fois, ce que ça va apporter, la 5G, avant tout, c'est un peu plus de vitesse et une meilleure gestion des besoins capacitifs. Mais la vraie rupture, elle viendra d'abord du monde de l'entreprise. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a, nous, lancé ce qu'on appelle une plateforme d'innovation 5G à décision des entreprises, la première en Belgique, justement pour que les entreprises viennent tester comment la 5G peut les aider à être plus efficientes dans leur processus industriel. Et on n'a pas commencé en créant une plateforme de jeu ou une plateforme de 4K de vidéo. Ce n'est pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est vraiment comment aider les entreprises à être plus efficaces, plus inventives, plus créatives grâce à la techno. Et donc, c'est ça l'enjeu principal de la 5G de court terme. Je voudrais te soumettre une réflexion. En écrivant cette 5G pour la décrire, j'ai utilisé Dieu sait comme j'aime le sens des mots, j'ai utilisé le terme technologie de rupture. Et on m'a répondu en disant mais non, ça c'est un argument emballé, faux, qui n'a pas de sens. Et je me disais que finalement, j'ai voulu maintenir ma position et je serais intéressé de t'entendre là-dessus, sur cette logique de rupture dans le sens où il me semble, mais encore une fois, je ne suis pas un technicien, que 1, 2, 3, 4G, peut-être là, un qui était analogique, mais en tout cas, les autres en numérique, c'était des technologies d'avantage axées sur la téléphonie mobile. Là où je crois comprendre que la 5G, si on se projette d'un point de vue de son potentiel, va au-delà de la téléphonie mobile et vraiment cette idée, un peu la promesse de l'internet des objets, de connecter tout. Alors, tu parlais des hôpitaux, ça peut être très utile, mais demain, Marseille Oshison au Japon, le Zuckerberg local, dit que notre chaussure, elle aura 10 000 de Q. Est-ce qu'on a besoin de ça ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il me semble que la rupture, c'est pour ça que ce thème me paraît important, réside davantage dans le fait qu'on s'extrait de cette verticale de téléphonie mobile. Est-ce que ça correspond un peu à ça ? La magie de la 2G, 3G, 4G, c'était cette promesse d'ubiquité. C'est-à-dire que je suis là et ailleurs en même temps. C'est-à-dire que je suis partout, partout, je peux utiliser, rentrer en communication avec tout le monde. Ça, c'était vraiment la promesse des premières générations de téléphonie. En effet, c'était la téléphonie mobile, c'est l'ubiquité liée à la technologie. Ça, c'est un peu le passé. Maintenant, c'est un continuum. C'est-à-dire que la rupture, en fait, c'est que tout devient, doit être connecté doit être, je ne sais pas, peut être connecté si on le souhaite et que la sécurisation de cette connectivité devient très, très importante. On voit bien les enjeux de cyber-sécurité qui augmentent chaque jour et qu'on ne doit pas, on ne peut plus se permettre d'avoir des technologies filaires plus performantes que les technologies mobiles et qu'il faut donc amener la même capacité de traitement des données, la même performance des réseaux que ce soit sur la partie fixe comme sur la partie mobile. Et c'est ça que la 5G apporte. Et ce faisant, elle permet du coup de, en effet, d'apporter cette promesse que tout peut être, si on en a besoin, connectable et connecté et interconnecté, ce qui fait la force des réseaux. C'est l'interconnexion entre les humains et les choses. Je voudrais maintenant qu'on vienne peut-être sur d'autres aspects, à commencer par les aspects sanitaires. Ne nous cachons pas, la question sanitaire est une question qui dérange, souvent liée à de l'incompréhension, mais je pense que là aussi, il est important de pouvoir parler de ce que l'on sait et peut-être de ce qu'on ne sait pas. J'aurais envie de reprendre mon image simple. Papa, est-ce qu'avec la 5G, je peux avoir le cancer ? Donc, la réponse à cette question, elle est extrêmement simple et nette. La réponse est non. Il n'y a eu aucun risque avéré de l'ensemble des technologies mobiles depuis leur création sur la santé. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'études qui ont été faites et la réponse, c'est que si moi, je devais prendre le moindre risque en la matière, eh bien, je ne serais pas autorisé à le faire. Parce qu'en fait, ce n'est pas le Far West, c'est vraiment, on est dans un métier extrêmement réglementé et dont on doit suivre des recommandations qui ne sont pas décidées par Proximus ou même la Belgique, qui sont décidées par l'OMS, par l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, nous, on se doit d'appliquer la réglementation en vigueur qui est d'abord décrite par l'OMS et ensuite appliquée par l'Europe et puis après déclinée dans chaque pays européen. Et à chaque étape de cette transcription des normes, on prend un coussin de sécurité. Et donc, aujourd'hui, je peux répondre à mon fils, à mes enfants, les yeux dans les yeux, qu'il n'y a pas de risque sur la santé. En tout cas, vous ne prendrez aucun risque aujourd'hui sur votre santé en utilisant le 5G et je le dirai à mes enfants, comme je peux te le dire, en toute confiance. Alors, peut-être si on creuse et qu'on revient de nouveau chez l'adulte, je pense qu'il y a aussi une distinction vraiment importante à faire dans le sens où il y a une vaste littérature scientifique sur le sujet. Je ne suis pas expert donc je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Par contre, ce qui semble être un vrai point de friction, c'est davantage l'impact que peut avoir la 5G sur le long terme avec plus d'appareils, plus d'antennes et plus spécifiquement, et peut-être que tu pourrais nous en parler sur cette distinction entre ce qu'on appelle les ondes dites centimétriques et les ondes dites millimétriques. Dans la partie de la communauté scientifique qui se questionne, et on en a eu en Belgique l'année dernière avec quelques 900 professionnels de la santé qui ont voulu alerter là-dessus, c'est toujours ce point spécifique de la question dite millimétrique. Est-ce que tu peux peut-être nous aider à y voir plus clair pour qu'on comprenne là où les choses sont safe et là où éventuellement il y a des connaissances que l'on doit approfondir ? Tout à fait. Donc déjà, pour être très clair avec tous ceux qui nous regardent, la 5G dont on parle aujourd'hui et pour probablement les dix prochaines années, c'est de la 5G qui va utiliser les bandes de fréquence qu'on utilise déjà aujourd'hui quasiment pour la 2G, la 3G, la 4G. Et donc, on ne va pas utiliser d'ici dix ans ce qu'on appelle les ondes millimétriques. D'ailleurs, le spectre qui va être alloué pour les opérateurs l'année prochaine ne va pas concerner ces ondes millimétriques. Donc, on va être sur du 700, 2100, 3,5 gig. Ce sont des bandes de fréquence qui sont dans le même ordre de grandeur que l'ensemble des bandes de fréquence que nous avons déjà utilisées jusqu'à présent pour la 2G, la 3G, la 4G. Et donc, du coup, c'est très naturellement que les conclusions qui étaient vraies pour la 2G, la 3G, la 4G, restent vraies pour la 5G. D'ailleurs, la 5G que nous avons lancée en Belgique l'année dernière, elle reprend exactement les bandes de fréquence. On appelle le refarming des bandes de fréquence de la 3G. Donc, on reste vraiment dans cet environnement connu. C'est pour ça qu'on est extrêmement confiants et que d'ailleurs, ce n'est pas nous les opérateurs, mais l'ensemble des organisations aussi mondiales qui gèrent ces sujets-là sont confiantes dans leur capacité à nous dire qu'il n'y a pas de risque avéré sur la santé autour de la 5G. Sur les ondes millimétriques, évidemment, il y a beaucoup moins de recul parce qu'elles n'ont pas encore été utilisées pour des applications de type téléphonie mobile. Donc, laissons les recommandations des experts et les gens qui sont pertinents et sachants en la matière faire les recommandations et le cas échéant, on verra si on doit utiliser ou si on a besoin d'utiliser des bandes de fréquence. Ce n'est pas dit, qu'on ait besoin de devoir les utiliser en Europe parce que les besoins sont différents de continent en continent. Mais, pour le moment, en tout cas, on aura, on saura tirer tous les bénéfices de la 5G sans utiliser, sans devoir utiliser les ondes millimétriques. Je pense que là, en effet, on a une seconde distinction qui est vraiment importante et encore une fois, quand j'opérais Mercher, j'en essayais toujours d'avoir la plus grande pluralité, on voit qu'il y a une vaste science qui est un consensus sur le centimétrique qui nous concerne maintenant et qui donc est relativement sain. Là où, en effet, le millimétrique n'a jamais été testé dans la télécommunication civile. Et donc, en ce sens, on se dit que la science doit continuer ses recherches et que c'est un aspect important. D'ailleurs, je pense que c'est aussi important de souligner deux aspects, c'est qu'il y a le fameux IPNIRP, un peu la structure qui régule ces normes et qui est appuyée par l'OMS. Bon, on pourrait dire qu'en 2015, des scientifiques ont voulu demander de revoir ces normes pour les normes plus exigentes. Mais de l'autre côté, les opérateurs télécom, pour la Belgique en tout cas, n'ont pas attendu une évolution de ces normes et ont pris du, je crois, x50 pour Bruxelles, x4 même pour les régions en termes d'exigence au-delà de ce qui est déjà recommandé. C'est exact ? Non, c'est l'inverse. C'est-à-dire que entre les recommandations de l'OMS et les normes appliquées par la Belgique, il y a déjà un premier principe de précaution. Le double principe de précaution. Oui, le double principe de précaution. C'est l'inverse. C'est-à-dire que on est plutôt dans un double principe de précaution. Tu sais que maintenant en Flandre, on a maintenant un contexte qui nous permet vraiment d'être confiants dans notre capacité à déployer la 5G pour que les entreprises puissent en bénéficier pleinement. Et ça, c'est tout récent. Ça date de cette semaine. Donc, c'est un premier bon point pour un premier pas positif pour la Belgique. Bruxelles et Wallonie, il faut encore qu'on attende le résultat des concertations qui sont en cours. On va lancer des POP pour pouvoir démontrer l'utilité avec des entreprises partenaires et soulagies de la région pour montrer à quel point cette technologie est attendue et est utile pour les entreprises. Et puis, il va falloir que d'une manière ou d'une autre, on arrive à trouver un terrain d'atterrissage pour que la technologie puisse se déployer. Ce serait quand même un comble qu'on n'arrive pas à déployer la 5G à Bruxelles au cœur de l'Europe alors que tous les pays autour sont en train de la déployer massivement. Je suis très confiant, on va y arriver parce que c'est du bon sens. et quand on regarde les contraintes d'aujourd'hui, elles ne sont encore pas au niveau de ce qui est acceptable d'un point de vue à la fois environnemental parce qu'on n'a pas non plus envie de multiplier les antennes. Le plus les émissions autorisées par antenne sont faibles, le plus on a besoin d'antennes pour déployer le signal. Donc, ce qui rend aujourd'hui, si on veut être un petit peu compliqué même d'un point de vue responsabilité, impact environnemental, on n'a pas envie de multiplier les points hauts, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens. Je pense qu'il faut faire de la pédagogie, expliquer, il y a le sujet sanitaire dont on a parlé qui doit être aussi bien compris, bien expliqué parce qu'il y a encore un peu de crainte et donc ça, il faut expliquer. Et puis, il y a le sujet de la puissance des émissions des antennes qui doit permettre une exploitation optimale des réseaux existants pour éviter d'en rajouter et puis qui permettent aussi à la technologie d'être exploitée par les entreprises. Je voudrais qu'on s'arrête maintenant sur l'aspect environnemental qui est aussi un vrai sujet qui questionne. Il me semble que là, il y a un peu deux écoles, c'est-à-dire que côté opérateur, on va être plutôt à dire qu'on a un véritable gain énergétique pour transporter en aura ou en aura. On aura, on aura, on aura. Un gain énergétique pour transporter une même quantité de données, cette idée de l'efficacité unitaire. Et puis, certains des directeurs vont plutôt dire oui, mais attention, il y a la chaîne globale à prendre en compte, il y a la consommation globale. Et in fine, on peut penser que si la 5G est une réponse à notre consommation accrue de données, elle va être aussi un appel à une plus grande consommation de données. Ce qui est une critique qui me semble tout à fait pertinente. De l'autre côté, on va aussi entendre que la 5G a un potentiel d'innovation écologique. Alors, moi, je voudrais te poser une question. Comment on peut un peu concilier ces deux vues ? Quel est l'équilibre, la bonne nuance à apporter sur ce sujet qui est aussi un sujet parfois de tension ? Je pense que la bonne façon de le faire, c'est exactement de le faire de la façon que tu l'as apporté. C'est-à-dire qu'en effet, il y a un gain d'efficacité unitaire. Et ça, c'est indéniable. Et dans un contexte d'augmentation du nombre de volumes de données traitées sur nos réseaux, c'est important d'avoir ce gain d'efficacité. Après, bien entendu, est-ce que le fait de déployer cette technologie va inciter la société à devoir consommer plus de données ? Là, c'est une question qui dépasse un tout petit peu le pur contexte opérateur. C'est-à-dire que nous, on doit être là pour permettre à la société d'avoir un traitement le plus efficace de son information et de ses données. Et puis, il y a une part de responsabilité qui dépasse Proximus qui veut dire comment faire en sorte que malgré tout, l'utilisation de nos réseaux ait un impact positif dans une vision d'ensemble, globale, sur la durabilité. et donc, notre enjeu à nous, c'est de faire en sorte que le déploiement de cette nouvelle technologie, elle soit le moins énergivore possible. Notre enjeu à nous, c'est de faire en sorte que les applications qui sont développées sur nos réseaux permettent en grande partie de compenser le surplus d'empreintes carbone que l'exploitation des données, l'explosion des volumes à traiter ou même le stockage de ces données parfois. Les data centers sont aussi souvent liés au développement des réseaux 5G. soient plus que compensés par les bénéfices apportés par l'exploitation applicative de ces réseaux. Et donc, ce n'est pas une réponse simple. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, je suis certain que l'équation écologique de la 5G soit positive. Je ne peux pas vous la fournir. Ce n'est pas moi parce que ça ne dépend pas uniquement que de moi. En revanche, ce que je suis certain, c'est que si elle est bien utilisée, la technologie devrait permettre, doit permettre, devra permettre de rendre notre société plus efficace en matière d'empreintes écologiques. Il y a des exemples très simples. Le télétravail, on voit bien que ça limite les déplacements. Avec une 5G efficace est déployée largement, on se rend bien compte que ça va pouvoir aider globalement à limiter l'empreinte écologique d'un foyer. Mais les enjeux, ils sont moins là que dans les processus industriels, dans la façon dont les villes vont fonctionner. Il y a le concept de la ville à 15 minutes. La ville à 15 minutes, soit en technologie digitale renforcée, elle ne peut pas exister. Et donc, on aura besoin, je pense que c'est aussi là une conviction. Donc, je serai un peu moins rationnel parce que ce sera la preuve de la réalité des mesures de nos empreintes futures qui viendra répondre à la question de est-ce que j'ai raison ou pas. Mais j'en suis convaincu parce que je suis très positif par rapport à la technologie en général. Ça reste du domaine de la conviction que la plateforme qu'on va apporter et bien elle aura un bilan qui sera positif en matière d'un point de carbone parce que je suis convaincu qu'il y a un mouvement comme DeFont qui se passe et qui va faire en sorte que de plus en plus d'entreprises, de plus en plus de pays, de villes vont prendre en compte les besoins de réduire nos émissions et la technologie doit être considérée comme un moyen de réduire les émissions de chacun, de chaque entreprise, de chaque ville. Donc ça, c'est vraiment ce dont je suis convaincu. Je ne suis pas le seul. Heureusement, l'Europe est convaincue. Je pense que les mouvements de l'Europe autour du... récemment autour du digital act vont vraiment dans le bon sens et que cette réconciliation du green et du digital c'est un enjeu également européen et qu'il faut vraiment que le digital et la technologie soient perçus comme un élément d'accélération, de transformation de nos sociétés vers des sociétés plus responsables. Donc ça, c'est très important. et puis un point qu'on dit aussi parce que ce n'est pas tout blanc ou tout noir, nous, on a notre propre responsabilité sur les émissions de carbone au-delà de la technologie, c'est sur les devices. Pourquoi toujours inciter le grand public à passer d'un device 4G à un device 5G ? Et là, on a un rôle à jouer. C'est comment informer nos clients que s'ils souhaitent faire ce choix, il y aura des conséquences environnementales. Et donc, c'est comment éduquer notre base client sur les conséquences de leur comportement d'achat sur l'environnement aussi en matière de téléphonie mobile. Et donc, je pense que la réflexion qu'on a aujourd'hui au niveau du groupe Proximus, c'est comment faire en sorte que nous, en tant qu'opérateurs, nous prenions cette part de responsabilité en termes de pédagogie des comportements de consommation aussi sur nos propres services de nos clients. Et donc, on va de plus en plus essayer d'inciter à un rallogement de la durée de vie des devices qui vont être souscrits auprès de Proximus. Et ça, c'est vraiment un changement qu'on va essayer de progressivement influer, enfin, mettre en œuvre, pardon, dans nos services et dans la façon dont on communique aussi avec le base de consommateurs. Donc, si je comprends bien, vous considérez finalement que vous aussi, vous avez un rôle à jouer dans cette logique de sobriété unique, c'est-à-dire que, vous parlez des nouveaux devices, 13% des Belges aujourd'hui considèrent potentiellement un nouveau device pour la 5G. Donc, vous estimez chez Proximus que vous avez un rôle à jouer dans cette, pour la culture de la sobriété unique ? Il y a une partie de slow tech qui peut vraiment être en parfaite adéquation avec notre stratégie marketing et commerciale. Ce qui peut être quelque part assez surprenant, mais c'est un changement fondamental qu'on est en train d'impulser aussi dans nos équipes marketing et aussi dans nos équipes commerciales. Parce qu'on a un rôle à jouer. et vous savez qu'aujourd'hui, la principale source d'empreintes carbone d'un opérateur, c'est les devices. Et donc, notre premier rôle, notre rôle immédiat, c'est comment faire en sorte que nos devices soient utilisés plus longtemps. Les devices en production ? Pardon, les terminaux mobiles, les devices au sens terminal mobile. D'abord, la production, la consommation ? Pardon, la production. La production. Et bien sûr, dans notre empreinte carbone, même si ce n'est pas nous qui produisons ces devices, on prend en compte le fait que ces devices à leur production ont une empreinte carbone assez conséquente. Je pense que, dans le propos que tu tiens ici, il y a un enjeu qui, moi, me paraît fondamental. C'est la question de la responsabilité. Il me semble que, parce qu'il est parfois facile de choisir un bocémissaire, il est important de comprendre qu'il y a une responsabilité partagée. Je voulais juste donner un chiffre qui, moi, m'interpelle, c'est quand même de garder à l'esprit qu'en moyenne, tous les 18, 24 mois, on double la production donnée aujourd'hui. nous tous collectivement. Et donc, en effet, sur cette question épineuse de comment on équilibre l'enjeu écologique entre efficacité unitaire et consommation globale, là où je te rejoins vraiment, c'est cette idée que nous avons, chacun d'entre nous, que nous soyons une personne physique ou morale, une responsabilité à une forme de sobriété numérique. Et donc, en ce sens, le sujet, je pense, ne sera jamais épuisé parce qu'il y a toujours un équilibre permanent à trouver, finalement. Ça fait. Je voudrais qu'on termine peut-être avec une question plus large, disons plus sociétale. Tu as eu un propos intéressant lors d'une interview fin novembre dernier, si je me souviens bien, sur le rapport que nous avons aux grandes plateformes, les GAFA ou GAFAM, même les BATX chinois, si on élargit. Et tu as, voilà, tu as un peu osé la parole, peut-être un peu la petite provocatrice, mais intéressante, en disant, demain, Proximus ou Belfus, dans le domaine bancaire, nous serons une forme de GAFA belge. Non seulement nous le serons, mais nous devons l'être pour pouvoir proposer une alternative aux grandes plateformes. Concrètement, de quel postulat part ces convictions et comment vois-tu le chemin qui permettrait d'être réaliste d'arriver à cela ? Encore une fois, il s'agit de créer des alternatives. Il ne s'agit pas de remplacer les GAFAM. En revanche, je suis convaincu que le chemin, il est en train de se construire là, en ce moment. Et pourquoi j'y crois très fort, et au-delà de au-delà de l'interview de novembre, c'est que l'hégémonie des grandes plateformes telles qu'elles existent aujourd'hui, elle n'est pas durable. On ne peut pas continuer à avoir trois ou quatre géants de cette taille-là, de cette importance-là pour gérer l'ensemble des services digitaux du quotidien. Ce n'est juste pas possible et ce n'est pas durable. Et d'ailleurs, l'Europe a bien pris conscience de cela. D'ailleurs, avec Schrems 2, par exemple, qui est ? Schrems 2, c'est comment s'assurer de l'intégrité du stockage de données dans un périmètre européen. Ça dit quoi ? Ça dit qu'en fait, l'Europe demande à ce que l'ensemble des services digitaux utilisés en Europe puissent avoir une utilisation des datas qui soit 100% sécurisée, protégée par rapport à des lois qu'on appelle le Patriot Act qui demandent à toutes les entreprises américaines de donner accès à leurs informations. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du coup, il va falloir repenser complètement dans la façon dont on stocke nos données, dont on procède nos données. Donc, cette souveraineté autour de la data va devenir progressivement une réalité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous, moi, on va devoir se poser la question de à qui je vais donner ou faire confiance pour packager, stocker, processer mes données. Et forcément, on va se retourner auprès de marques qui inspirent confiance. Les marques qui inspirent confiance, c'est celles que vous rencontrez à chaque coin de rue. Proximus fait partie de ces marques de confiance. Maintenant, ça ne suffira pas. Il faut aussi que Proximus soit convaincu qu'il est capable d'éditer des services aussi performants, aussi agréables à utiliser que ceux qui sont édités par ces grandes plateformes mondiales. Et donc, il y a une forme de prise de conscience qu'on est aussi capable de le faire. Et il y a fait raison qu'il n'est pas un vrai enjeu. Parce que la qualité de ce service c'est une chose, mais la capacité à polariser le réseau est un véritable enjeu. C'est vrai aussi, mais je pense que l'Internet de demain, il sera de fait plus local, qu'il y aura un retour vers qu'est-ce qui fait la différence entre se sentir belge et se sentir américain ou se sentir chinois ou indien. Ça s'appelle la culture. Et je pense qu'il y a une culture européenne, il y a une culture belge, une culture parfois même super locale. Et ce besoin-là, il va s'amplifier parce que c'est un effet aussi de sauvegarde de qui on est en tant que société. Et je ne dis pas qu'on aura besoin des grandes majors, on aura besoin de ces blockbusters qui touchent à la fois le chinois, le belge et l'américain. On aura toujours besoin de ça, mais on aura besoin aussi de quelque chose de différent. Et pour pouvoir maintenir ces filières culturelles spécifiques, pour pouvoir maintenir ces filières aussi technologiques spécifiques, parce qu'on a perdu la bataille de la 4G et des grandes plateformes digitales, du coup, on a perdu la bataille des opérateurs de réseau. Et grâce, quelque part, au mouvement qui a été initié depuis 2-3 ans, il y a peut-être un cas où la technologie, la souveraineté technologique, qui est un terme à la mode en ce moment, va redevenir une réalité pour l'Europe. Et c'est une question quelque part aussi de survie de notre capacité à innover dans la techno, mais aussi dans les services. Et tout ce qu'on est en train de faire chez Proximus, c'est justement commencer à créer des alternatives dans tout un tas de domaines, dans les verticales, dans le divertissement, pas uniquement tout seul, avec les chaînes et les hésiteurs belges, créer PIX pour pouvoir être certain que la filière créative belge soit pérenne. Et donc, aussi créer à côté de ça le stack technologique qui permet de monétiser la publicité en dehors de Facebook et de YouTube. Ça, ça va ensemble. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est le lancement d'un service financier, Néobank, ce sera Banks. Le troisième axe, c'est d'être très fort dans tout ce qui est mobilité services qui sont par essence des services très locaux. 44-11, on a aussi une application qui s'appelle Fitmeister qui marche du tonnerre de Dieu en Hollande. Pourquoi ne pas également l'amplifier en Belgique ? Fitmeister. C'est quoi ? Ça, c'est un alternative à Waze qui a 2 millions d'utilisateurs actifs qui est en Hollande et est un succès de dingue qui est détenu par Proximus. Dans le domaine de la santé, on va... On va en faire lancer un service belge dont la plateforme technologique est probablement en partenariat avec un acteur suédois mais qui va être vraiment une prise de position extrêmement forte de Proximus dans le domaine de la santé. Et donc, quand vous commencez à aligner l'ensemble de ces services-là, vous commencez à dire eh bien, dans les services essentiels de la vie du quotidien, Proximus présente une alternative. J'allais oublier l'éducation avec Signpost. On est en train de construire tout un écosystème éducatif belge alternatif à des plateformes qui pourraient avoir envie de se lancer dans ce domaine-là et qui viennent de l'étranger. Donc, on est en train de construire un tissu d'application en partenariat d'ailleurs avec souvent avec des grands acteurs locaux du pays qui vont former quelque part une alternative dans tous les secteurs les plus importants pour vous du quotidien aux grandes plateformes internationales. Ça ne sont plus très télécoms, tout ça, c'est très large. Le Proximus de masse est finalement... Oui, c'est du plus rédiciel, je dirais. Oui, la plateforme réseau reste la plateforme sur laquelle on va justement créer ces univers applicatifs innovants. Mais bien entendu, notre rôle en tant que marque, ça va progressivement évoluer d'une marque qui est vraiment centrée sur la connectivité vers une marque qui est centrée sur la fourniture de services digitaux pour vous aider dans votre vie numérique au quotidien. Donc ça, c'est vraiment la mission de Proximus et ça va devenir, vous allez le voir, enfin tu vas le voir très rapidement autour du mois qui suit et des trimestres qui suivent, une réalité très concrète pour l'ensemble du public belge et des clients de Proximus. C'en est tout pour l'échange avec Guillaume Boutin. J'espère que vous aurez eu l'occasion d'en savoir davantage, de mieux comprendre ce qu'est la 5G, à quoi elle sert, où ça nous mène et puis de percevoir, de mieux appréhender finalement ces enjeux complexes, sanitaires, environnementaux, sociétaux. Pour le reste, si vous souhaitez poursuivre la conversation, n'hésitez pas à revenir sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Au plaisir et merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada